On ne peut pas prévoir quand une éruption volcanique va se produire, comme on prévoirait par exemple qu'il va pleuvoir. Mais en croisant nos observations avec l'évolution permanente de nos connaissances, on arrive à dégager des scénarios plus ou moins probables sur ce qui va se produire. Je suis Virginie Pinel, chercheuse en volcanologie physique à l'Institut des sciences de la Terre et je travaille notamment sur le transport du magma des profondeurs vers la surface, ce que j'appellerais la plomberie magmatique. Il existe plusieurs types de volcans. Les volcans dont la dernière éruption remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années sont considérés comme éteints, alors que ceux qui ont eu au moins une éruption dans les derniers 10 000 ans sont qualifiés d'actifs. Parmi les volcans actifs, certains sont problématiques. La dernière éruption remonte à plusieurs siècles et ils sont en quelque sorte endormis. La difficulté consiste à prédire le moment du réveil et l'humeur du volcan à son réveil. En général, mais pas toujours, des signes précurseurs d'une éruption sont détectés dans les mois la précédente. Mais le lieu, le moment, l'intensité et la durée d'une éruption ne sont actuellement pas connus à l'avance avec une certitude suffisante. Nos connaissances sont aujourd'hui encore imparfaites. Mais de grands progrès sont en train d'être faits actuellement, en particulier grâce à l'apport des données satellitaires ou de l'intelligence artificielle pour la détection des signes précurseurs. Pour arriver à une prévision efficace, il est donc nécessaire de coupler des modèles déterministes décrivant la physique des processus naturels et permettant de modéliser le comportement du volcan avec une approche statistique qui permet de prendre en compte dans ces modèles nos ignorances et l'incertitude sur nos observations. L'enjeu est aussi d'informer et de sensibiliser les populations concernées, leur adhésion aux mesures décidées étant essentielle à leur efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada